Une affaire louche se termine par une tragédie humaine. Je pense que notre boîte continue de se démarquer et on est, bon, peut-être à travers le monde, au-delà des majors américains, une des boîtes les plus sollicitées, les mieux reconnues pour livrer un produit de qualité. Micheline Charest et Ronald Weinberg font partie de ces couples à qui la vie sourit avant de s'effondrer. Dans les années 80, leur maison de production Sinar rapporte beaucoup d'argent, grâce entre autres aux émissions pour enfants Arthur et Caillou. J'aime ça, douche et à tout, je m'appelle Caillou. Tout au long des années 90, l'entreprise prend de l'expansion, engage près de 200 personnes et fait sa marque aux États-Unis. C'est en 1999 que les malheurs de Micheline Charest et de Ronald Weinberg commencent. La Gendarmerie royale du Canada enquête sur des allégations voulant que des prêtres non-canadiens aient été utilisées au générique des émissions, à la place des véritables auteurs de citoyenneté américaine. La GRC confirme la supercherie. Sinar a inventé le nom d'Érica Alexandre. Comme par hasard, les enfants du couple s'appellent Éric et Alexandre. Le nom Érica Alexandre apparaît souvent sur les génériques de Sinar. Cette personne aurait écrit une douzaine de séries en cinq ans. C'est deux fois plus que l'auteur le plus prolifique au Québec. Et ce n'est pas tout. Les dirigeants de Sinar font l'objet d'une enquête pour avoir détourné 122 millions de dollars US dans deux entreprises enregistrées au Bermude. Tout cela sans l'accord de leur conseil d'administration. Au terme d'une enquête très médiatisée, Micheline Charest et son conjoint sont forcés de démissionner de leur poste et se voient imposer une amende de un million de dollars chacun. Ils n'ont cependant jamais reconnu leur culpabilité. En 2004, Sinar est vendu à un groupe d'investisseurs torontois pour la somme de 143,9 millions de dollars américains. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après le scandale des prêts de nom, une tragédie frappe le couple Charest-Weinberg, alors que Micheline subit dans une clinique privée une intervention de chirurgie esthétique. Micheline Charest est décédée subitement hier au pavillon Notre-Dame du Centre hospitalier et universitaire de Montréal. La femme d'affaires de 51 ans aurait été opérée mardi dans une clinique privée de Montréal pour une chirurgie esthétique. L'histoire est nébuleuse. C'est dans la salle de réveil de la clinique Notre-Dame que les choses se seraient compliquées. Micheline Charest est alors victime d'un arrêt cardiorespiratoire. Quelques semaines après le drame, une enquête policière conclut que Micheline Charest est morte de suffocation.